bienvenue sur un nouvel épisode les héros de la vente j'accueille dans cet épisode guillaume reslin pour parler de la vente à distance sur des cycles de vente rapide guillaume reslin qui est le ceo d'ama digital va me parler des clés de la réussite de ce qu'il appelle le small business on va donc voir avec guillaume les préalables de la vente à distance téléphonique en b2c on va parler des cycles de vente rapide et de la notion du timing de l'importance du choix des outils de pilotage et de l'analyse de la performance et enfin du coaching et de l'intégration des collaborateurs à la fin de cet épisode je vous invite à vous abonner aux chroniques de la vente je vous explique un peu les coulisses du métier de head of sales les outils les différents sujets autour de la vente donc je vous mets le lien pour vous y abonner dans les notes de ce podcast et je vous invite à aller voir notre site web vive.fr si ça vous intéresse de former d'entraîner vos commerciaux qui font notamment des ventes par visioconférence et vous y trouverez un playbook de vente que vous pouvez télécharger et vous allez pouvoir l'adapter pour votre activité et recevoir les meilleures méthodes de vente pour créer une véritable machine de vente pour votre équipe je vous souhaite un très bon épisode merci je voulais également vous parler de hubspot avant de commencer l'épisode on en parle souvent dans ce podcast mais les crm sont la plupart du temps inefficace et freinent votre croissance la plateforme crm évolutive de hubspot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles pour en savoir plus rendez vous sur hubspot.fr et contactez les de ma part je suis très content que hubspot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente bon épisode bonjour à tous bienvenue sur un nouvel épisode les héros de la vente aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir guillaume reslin guillaume bonjour bonjour à l'exemple guillaume je vais te demander comme tous les invités de te présenter aux auditeurs ravi je m'appelle guillaume reslin je suis le cio de amas digital c'est une société qui travaille dans le cadre du service à la personne et la formation notre société a deux pôles d'activité majeure le premier c'est accompagner les enfants et le deuxième c'est accompagner les personnes âgées et au milieu de tout ça on a créé effectivement une activité de formation pour mieux encadrer les intervenants qui vont travailler chez nos clients voilà d'accord donc tu sur les pôles pour bien comprendre sur les pôles accompagner les enfants accompagner les personnes âgées tu trouves des des personnes pour les familles c'est ça exactement alors on va pouvoir mettre en relation si bien une nounou avec un couple de parents qui aura besoin de faire une garde à son domicile en sortie d'école par exemple qu'une jeune maman qui va demain avoir des besoins à moyen terme pour une place en crèche par exemple mais aussi l'accompagnement de personnes qui vont aider un proche ou ça peut être un proche handicapé une personne qui vieillit et qui rentre dans un état de dépendance qui ne peut plus s'occuper d'un homme donc là on va amener des solutions pour bien vieillir à son domicile on a une solution par exemple qui s'appelle maison de retraite à domicile on a créé aussi des marques qui s'appellent les babadines qui a pour objectif d'accueillir les seniors dans un cadre de vie alternatif qui se différencie de la maison de retraite par exemple donc on a mis en place soit au domicile de la personne soit sur des structures extérieures un cadre de vie agréable pour la personne qui a un besoin de service d'accord et aujourd'hui en plus de ça tu proposes des formations en ligne aux aidants c'est ça aux accompagnants alors exactement on va proposer des formations en ligne alors tout d'abord aux professionnels de la silver et de la silver economy donc ça va être formé marie qui est assistante maternelle et qui s'occupe de lucas le matin de 8h à 18h donc là c'est apporté pas mal de contenu à marie sur les pédagogies alternatives par exemple ou la gestion des manifestations d'agressivité des troubles du neurodéveloppement des choses que peuvent dégager les enfants ou alors accompagner quelqu'un qui va plutôt être en compagnie d'une personne âgée qui va être touchée d'Alzheimer par exemple on va avoir des contenus de formation court qui font progresser les prestataires qui interviennent aussi bien avec les enfants qu'avec les personnes âgées et ces contenus sont diffusés aujourd'hui via une plateforme web et nos conseillers pédalins qui vont eux diffuser l'explication des formations à nos clients d'accord et cette activité tu m'avais dit en préparant l'épisode que tu l'avais lancé pendant le covid c'est ça ouais alors au départ alors réseau ama fait comme je vous l'ai dit préalablement de l'accueil en place en crèche à des agences de services sur le terrain qui vont s'occuper directement des personnes âgées et donc on avait un tout petit peu de contenu de formation on avait le début d'une idée pour former notre propre staff et puis en fait on s'est dit pendant le covid que tout le monde se rapprochait de la formation tout le monde réfléchissait à des à des évolutions professionnelles et que le service à la personne avait un intérêt qui avait un marché de la formation à forte valeur ajoutée avec des contenus spécifiques et qui correspondait qui pourrait qui pouvait correspondre effectivement à chacun en fonction de leurs besoins donc ça a bien fonctionné effectivement ok bon bah très bien je voulais je pas oui pardon je te disais c'est un contenu e-learning effectivement on a créé un esprit de l'école virtuelle de classe virtuelle avec ensuite la possibilité via un lms pour l'apprenant de circuler 24 heures sur 24 sur le contenu sur les ateliers et pouvoir se former à tout moment et à son rythme très bien je voulais insister effectivement sur toutes tes activités pour qu'on prenne on est bien le cadre de l'épisode parce qu'aujourd'hui on va parler de des cycles de vente et notamment la gestion de cycles de vente rapide et comment gérer de manière de 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 bonne manière les cycles de vente rapide parce que toi les services dont tu nous as parlé c'est souvent au téléphone à distance et c'est souvent très rapide c'est à dire tu n'es pas des mois à à faire une vente c'est ça nous on a un cycle de vente très court finalement le prospect va se présenter par avec une question de besoin sur nous on a globalement aujourd'hui un plateau téléphonique et donc là les conseillers vont avoir quelques minutes pour analyser ce besoin et proposer une solution optimale à la personne par rapport à son par rapport à sa situation géographique par rapport aux services qu'elle demande et par rapport à ça on va proposer quelque chose ça peut être aussi bien je te l'ai dit quelques heures de ménage qu'une formation si c'est quelqu'un qui veut se spécialiser donc on va on va devoir switcher assez vite mais sur tous nos produits sont des rythmes de vente très court d'accord donc on vous propose dans cet épisode de voir un peu les clés de la réussite selon toi sur ces petits paniers moyens et ces cycles de vente courts qu'est ce que tu peux nous dire si demain voilà tu as un auditeur qui nous écoute qui a envie de mettre en place une équipe commerciale pour vendre des produits ou des services qui ne vont pas coûter très cher mais du coup il va falloir les vendre assez rapidement c'est quoi un peu les préalables de ce genre de vente alors déjà les préalables la première préalable c'est de bien connaître le marché de cibler effectivement l'identité de votre produit c'est de vraiment avoir quelque chose de très clair très précis qui va pour lequel le consommateur sur lequel le consommateur ou l'utilisateur va s'intéresser donc si vous êtes capable de cibler déjà un marché et ensuite de l'identifier qui effectivement qui va être votre interlocuteur sur un cycle court de vente c'est déjà une des préalables majeurs ensuite il faut qu'il y ait une notion de personnalisation c'est à dire que quand vous allez accueillir votre client il faut que votre équipe commerciale ait préalablement les bonnes informations sur le lead qui est arrivé donc potentiellement il faut que vous ayez des canaux d'acquisition qui permettent de traquer cette information et de reprendre le sujet très vite sur le besoin de l'utilisateur donc on va avoir aujourd'hui des commerciaux qui vont très vite requalifier ce besoin valider l'axe de la demande et ensuite proposer une solution concrètement et en fait ça va très très vite il peut se passer par exemple une à deux minutes sur la requalification et ensuite tout de suite on va s'orienter vers la proposition de valeur voilà ce que je peux te dire en termes d'exécution ensuite il y a un certain nombre d'éléments avancés qu'on pilote voilà d'accord on va on va revenir sur ces éléments juste avant donc tu dis on a des leads qui arrivent dans ton ton équipe commerciale tu as combien aujourd'hui de commerciaux dans l'équipe alors on a une trentaine de commerciaux sur un plateau qui vont avoir des missions qui peuvent aller finalement la proposition de valeur sur une offre de formation jusqu'à jusqu'au service à la personne on marche par team donc du coup une team ça peut représenter entre cinq et dix collaborateurs cette team aujourd'hui moi j'ai 33 personnes exactement et elles vont tourner sur des créneaux horaires très précis voilà et pour répondre près de 12 heures sur 24 aux demandes des utilisateurs donc le lead quand un lead rentre il est automatiquement traité par un collaborateur de l'équipe à qui est attribué le service concrètement et dans ce cadre là on a une exécution très rapide entre la demande et la prise de contact donc ça peut durer entre une et cinq minutes à peu près entre le moment où le lead entre dans notre canal de notre canal commerciale et le moment où la personne est recontactée d'accord donc tu as à la fois des leads entrants est ce que vous faites aussi de la prospection froide alors on fait de la deux types d'acquisition effectivement c'est du lead show donc tu l'as bien défini là on va faire on a deux types en franchement on fait du SEO et du SCA on fait un peu de social media c'est à dire qu'on va être présents sur les réseaux sociaux sur des vidéos très courtes sur des thématiques bien ciblées de façon à intéresser le consommateur à un exemple simple un type de formation ça peut être une pédagogie en particulier et ensuite effectivement on va faire de la relance on va avoir un rythme de relance important sur ses prospects et on va travailler sur en moyenne un à sept appels par semaine pour que le prospect soit relancé de façon à le joindre sur son point d'intérêt et si nous n'arrivons pas à joindre on va mettre en place des workflows avec un système de relance suite à ses workflows qui fonctionne de façon mensuelle ou bimensuelle donc tu fais sur notre base de données d'accord donc tu fais du SEO donc c'est des articles des blogs du contenu du SCA donc c'est plutôt de l'ad sur les réseaux sociaux ça c'est en interne ou tu l'externalise tu as quelqu'un qui s'en charge non on a c'est de donc ils vont effectivement travailler des contenus spécifiques à chacun de nos axes de services donc ça peut être sur la formation on va vraiment amener un contenu très important ou partager de l'information sur une thématique je prends un exemple par exemple la pédagogie Montessori où il y a plein de choses à dire donc là on va créer des contenus sur ces sujets là ensuite en SCA effectivement on va jouer sur de l'ad comme beaucoup de boîtes des budgets qu'on investit et ça c'est quand même un flux important et ensuite le social media on l'a effectivement aussi on va faire de la création quand je te dis essentiellement vidéo avec un canal via des chatbots qui nous permet de capter des leads tous les jours en grande quantité et là tu es à la fois on peut dire que tu es à la fois sur du B2C et du B2B 90% de B2C donc ça c'est les gens qui c'est les gens qui cherchent des tu l'as dit tout à l'heure des 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 aides soignantes des nounous ou de la formation ou de la formation et le 10% de B2B ça va être plutôt justement les les nounous qui cherchent du travail c'est ça alors je les mets dans le B2C parce qu'une nounou finalement c'est un travailleur indépendant mais par contre en B2B ça peut être un n'est pas d'une crèche qui va vouloir former ses collaborateurs donc on va avoir des demandes de groupes de crèche des demandes de groupes d'agences de services qui peuvent être des acteurs nationaux qui vont venir se former chez nous effectivement on est devenu un acteur central au niveau du service à la personne d'accord et de la formation et la formation donc on comprend bien donc ces trois services tu as une offre de formation tu as une offre d'accompagnement tu as des gens qui voient le contenu donc il peut être des ads ou du contenu écrit sur internet ils cliquent sur un contenu ils laissent leur numéro de téléphone leur mail et là tu as ton plateau de commerciaux au téléphone qui vont appeler ces gens là et là démarre un cycle de vente qui doit être rapide c'est quoi aujourd'hui un cycle de vente chez toi c'est un appel deux appels enfin deux rendez-vous comment comment ça se passe le cycle de vente il va il va être idéalement un appel égal si on a de la joignabilité concrètement ça peut faire un appel égal une prise de contact égal une vente pour faire simple quand le lead arrive il est déjà on a on a des formulaires de contacts qui sont préqualifiants avec un certain nombre de filtres à l'intérieur qui nous permettent d'avoir déjà des un niveau d'engagement assez élevé de nos de nos utilisateurs de nos prospects et sur le produit en l'occurrence ensuite on va avoir comme je te le disais trois à quatre minutes de pitch d'explication plutôt orienté vers la pédagogie ou vers la découverte du besoin si on est sur du service et ensuite tout de suite on va instaurer une proposition donc on va proposer la mise en place d'un devis ou la mise en place de l'achat pour ce qui concerne l'information donc un closing très rapide de façon à avoir une réponse de l'interlocuteur à obtenir une réponse et ensuite à traiter l'objection en direct c'est à dire quels sont finalement les préalables à la réussite de votre de votre vente ça va être est-ce qu'on est dans le bon timing est-ce que le consommateur est disponible et à l'écoute pour pour acheter un instant t donc ces deux préalables vont être vont être très importants c'est ce qu'il a les moyens voilà ça ça va être la troisième préalable et si ces trois préalables sont 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 au vert concrètement on va pouvoir activer la vente si elles ne le sont pas généralement ce qu'on fait c'est qu'on va envoyer une proposition de valeur on va reconfirmer avec par exemple du contenu un devis ou un nouvel appel quand la personne est plus disponible et a plus de temps pour pour se pencher sur le sujet parce qu'en fait la le lead ça peut être quelqu'un qui a son bureau en pleine journée de travail qui va le générer et il n'est pas forcément disponible à l'écoute pour qu'on traite on traite avec lui sa notion de besoin très bien on n'est pas forcément dans le bon timing il y a vraiment une notion de timing dans le cycle de vente avec les trois préalables que je t'ai cité avant qui va être quasiment primordial pour réussir la vente si on n'a pas ces trois éléments là on généralement la fait très bien alors en préparant cet épisode tu m'as tu m'as expliqué un peu tous les piliers qu'il fallait mettre en place pour que ce soit un cycle de vente réussi donc tu m'as parlé des outils de pilotage tout ce qui touche à l'analyse de la performance le coaching les collaborateurs leur intégration je te propose qu'on commence peut-être par si tu le veux bien par le commercial c'est à dire quel profil tu vas recruter pour pour ces cycles de vente rapide moi j'ai toujours été habitué à des cycles de vente on va dire assez long plusieurs mois voire voire un an donc je vois à peu près le profil commercial qu'il faut et est ce que je recherche ce type de commercial pour un commercial qui fait qui fait ça qu'est ce que tu peux donner comme conseil écoute Alexandre c'est une vraie grosse question c'est une question centrale du démarrage du projet c'est quelle personne par rapport à une vente qui est courte qui est répétitive comment impliquer le collaborateur et faire en sorte d'avoir le bon collaborateur à un instant t alors nous on a fait un choix c'était plutôt un choix économique parce qu'on voulait lancer cette transversale de plateau téléphonique et on s'est dit à un moment on a deux possibilités soit on prend des gens qui vont faire ce job pour un moment t sur une base plutôt alimentaire soit on s'engage plutôt vers des jeunes on va pouvoir faire progresser tout au long de leur évolution chez nous de leur parcours en les faisant switcher d'un service à l'autre et en les faisant monter en compétence sur le cycle de l'ordre mais aussi sur les produits et la compétence qu'ils vont acquérir sur chacun des produits on a choisi de bosser en partie avec un staff alternant qui est aujourd'hui qui constitue une partie du plateau aujourd'hui ce sont des jeunes qui sont entre la licence et le master qui sont présents en entreprise environ quatre jours par semaine sur cinq donc on va on les a intégrés dans l'entreprise pour que eux puissent souvent avoir une première expérience du monde de la de la commercialisation et de la vente en b2c mais aussi en b2b pour certains donc on a choisi de construire autour de cette cette équipe de on va dire d'alternant qui a entre 20 et 25 ans et qui aujourd'hui nous apporte toute satisfaction parce qu'on a en effet face à des jeunes qui sont ultra motivés qui sont forces de proposition ont une capacité d'apprentissage et on va dire de qui est supérieure à la moyenne ce qu'on voit qu'en quelques semaines ils sont parfois quasiment experts sur un produit ou sur un service ils ont une faculté à l'expliquer à le mettre en avant qui est parfois impressionnante moi j'ai fait ce pari de la jeunesse et j'en suis très satisfait avec peu de turnover parce qu'on a quasiment reconduit tous les éléments souhaité reconduire sur la deuxième année d'accord qui a été un point très positif voilà donc ça c'est le choix de l'équipe pourquoi on a plutôt choisi des jeunes avec des diplômes entre la licence et le master qui est rentré sur une première expérience professionnelle ou sur d'alternance et le tu les as trouvés dans quel type d'école tu peux les citer alors oui on peut citer quelques écoles on avait alors nos plateaux voilà nous on a deux plateaux le premier plateau est en normandie à rond et le deuxième à saint-jean-le-luse dans le sud ouest on a les écoles de commerce par exemple comme catch business school dans le sud ouest on va voir le neoma business school sur la partie sur la région normandie donc des écoles de commerce plutôt reconnue dans leur parcours de formation on a la fac c'est très étonnant mais on a des étudiants en master en dernière année de master en fac qui souhaitent bah en plus de la théorie qui a été appréhendée généralement sur les ventes de la fac à avoir une expérience plus opérationnelle fac de quoi ? alors là on est plutôt sur des facs de type formation éco management avec des SP avec des SP en management tout à fait et des licences des étudiants qui rentrent en bachelor en dernière année de bachelor avec des SP plutôt orienté commerce marketing d'accord donc là c'est la grosse majorité des élèves ensuite ce sont des écoles plus ou moins connues d'accord et donc on sait que quand on recrute ces profils juniors ça va être important de comme tu l'as dit de d'animer en fait ces équipes pour que leur motivation reste reste stable en fait ou que ces jeunes gardent un niveau de un haut niveau de motivation qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir ce niveau de motivation chaque semaine parce que on imagine que c'est pas un travail forcément facile d'appeler toute la journée d'avoir des noms des portes aussi ouais c'est ça en fait il y a ce côté effectivement comme tu dis très compliqué du métier où il y a beaucoup de répétitions donc la première chose c'est un cycle d'intégration qui est optimisé donc il faut bien sûr réaliser des journées d'intermigration des semaines de coaching avec un accompagnement dans les premières semaines d'intégration du collaborateur donc chaque collaborateur quand il arrive chez moi récupère un collaborateur qui est digitalisé avec effectivement la notion de process la notion de mission la notion d'apprentissage des produits concrètement qui va qui va être très importante donc tout d'abord c'est bien comprendre la notion de service que nous allons devoir proposer et ensuite la notion de produit si on parle d'un produit c'est bien s'appréhender tout ça donc là nous on a deux jours de travail avec les managers sur quels sont nos produits quels sont nos services quels sont les plus-values de chacun de nos produits et qu'est-ce qu'ils apportent au consommateur concrètement consommateur final ensuite on les place sur l'appréhension des process donc là c'est une troisième journée qui est sur l'appréhension des process où chacun va enregistrer le schéma d'application que ce soit sur la partie commerciale la partie sur la partie sur la partie du crm ce qu'on va ce qu'il va ce qu'il va ce qu'il va être une notion de tâche d'évolution de vente de closing voilà concrètement et ensuite toute la partie ce qu'on appelle de la double écoute chez nous donc de la mise en application du process et du contenu par l'accompagnement d'un collaborateur formé expert avec un collaborateur junior on est vraiment sur toute une semaine d'intégration le collaborateur va avoir le temps de tranquillement d'appréhender l'ensemble des produits et des tâches qui lui sont confiées dans sa fiche mission donc ça c'est l'importance de l'onboarding voilà on a d'ailleurs fait un épisode que je vous invite à écouter sur l'onboarding qui date un peu mais qui est toujours d'actualité et ensuite une fois que le collaborateur est onboardé il va commencer son travail et comment à travers le temps tu arrives à maintenir ce niveau d'engagement alors nous on a déterminé dans les management plutôt à plat donc on a déterminé dans chaque service une fiche mission parc service c'est-à-dire tout le service va déterminer la coquille du service et dans ce service le collaborateur va pouvoir venir piocher les missions qui l'intéressent le plus c'est-à-dire que là l'objet c'est de dire votre mission principale sur votre piste de poste c'est la mission A et au fur et à mesure du temps une fois que je suis devenu expert sur ma première mission je vais pouvoir m'attribuer une deuxième mission c'est-à-dire que je vais aller piocher dans le catalogue des missions du service et dire je suis intéressé par celle-ci et je veux appréhender cette mission et augmenter mon niveau d'expertise donc là c'est le collaborateur qui choisit alors bien sûr on les oriente aussi par rapport à leurs facultés on les guide mais en choix on leur laisse la possibilité de créer leur propre parcours au sein de notre équipe de vente c'est-à-dire s'ils ont une appétence au B2B ils peuvent se tourner vers le B2B s'ils sont plus à l'aise avec le B2C ils restent dans un axe B2C certains même vont sur des axes de back-office de satisfaction voilà il y a différentes possibilités qui leur sont offertes et en fait chacun va finalement tous les 3-4 mois va pouvoir faire évoluer sa fiche de poste et donc par défaut ses compétences et demain nous mettre en avant son talent ou ses talents sur tel ou tel service donc vraiment mettre une notion d'évolution et de progression dans leur carrière est-ce que tu utilises aussi des challenges commerciaux pour les motiver ? alors toutes les semaines, déjà il y a des objectifs pour chacun des services avec une notion collective, je ne fonctionne pas en individuel, je ne fonctionne pas en collectif c'est l'équipe, c'est le groupe qui prime concrètement pourquoi ? parce qu'un client aujourd'hui chez nous peut être recontacté le mardi par Thomas et finaliser la commercialisation avec Sophie parce qu'il n'y a pas de notion d'appartenance du client mais plutôt une notion de parcours client c'est-à-dire que le client doit avoir un interlocuteur à tout moment chez nous et il ne faut surtout pas qu'on casse le cycle de relance donc on change régulièrement d'interlocuteur sur un client peut-être aussi parfois pour mieux closer parce que sur certains collaborateurs on peut avoir à des moments une difficulté à closer un type de client donc on va changer d'interlocuteur pour pouvoir se donner le maximum de chance de vendre excusez-moi, j'ai perdu ta question d'avant je vais partir dans mon truc donc est-ce que tu organises des challenges commerciaux ? ouais, donc du coup pour en renoncer ils ont des objectifs, donc l'équipe et ensuite il y a des challenges tous les mois et là ce sont des challenges individuels où chacun va mettre en avance sa performance commerciale il y a deux notions la qualité et le résultat concrètement, les volumes les volumes d'affaires donc on est lié au chiffre d'affaires on parle en opportunité chez nous parce qu'on utilise un CRM qui s'appelle Selfforce donc à chaque fois qu'on crée une opportunité le collaborateur va se voir rattacher effectivement cette opportunité quand il la close ou quand il rentre dans une notion de qualité ça peut être la satisfaction ça peut être la gestion des process, des relances on va avoir un ensemble de points d'entrée qui peuvent être identifiés voilà, donc des challenges tous les mois tous les mois et c'est des challenges plutôt orientés vers le loisir, le bien-être voilà, du plus d'accord tu me tends la perche en fait pour te poser la question des outils de pilotage et comment tu analyses la performance est-ce que tu peux nous raconter un peu dans une semaine les points que tu fais avec ton équipe est-ce que c'est un point par semaine ou est-ce que c'est plusieurs points les points individuels aussi parce que manager 30 commerciaux est-ce que tu as des managers des middle managers comment ça se passe au niveau de l'organisation des points et du suivi un peu des performances de chacun comment ta semaine est organisée et quels outils tu utilises pour piloter tout ça et quelle est un peu la récurrence des points que tu fais ? alors, premier point plutôt la structuration RH donc là effectivement on a des managers plateau j'ai une adjointe qui s'appelle Jan qui est en charge de relayer toute la partie process sur toutes nos équipes et sur tous nos segments de marché et ensuite sur chaque marché on a un collaborateur référent c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs en fonction des volumes de marché par exemple je vais avoir des référents sur les formations pédagogie petite enfance là j'en ai plusieurs parce qu'on a des gros volumes d'affaires donc là je vais avoir des équipes de 7, 8, 10 personnes avec un référent sur chaque équipe ce référent il a pour mission effectivement de gérer le quotidien l'application des process de me faire des remontées sur les indicateurs avancés tous les jours de remonter vers Jan qui elle ensuite va me remonter les éléments donc on pilote principalement nos origines d'acquisition les parcours d'acquisition donc quand une opportunité va se créer on a créé effectivement tout un parcours client qui sont liés à des étapes comme dans beaucoup de sociétés donc en fonction du niveau de qualification du prospect on va avoir un certain nombre d'actions à mener ces étapes vont la qualification finalement de ce prospect jusqu'à une proposition qui va lui être émise ensuite une négociation parce qu'il y a souvent de la négociation et ensuite l'activation du service tout ça c'est processé on a des indicateurs avancés en termes de relance en termes en termes de de probabilité sur chacune des étapes que va mener le collaborateur et donc en gros pour faire simple on remplit des gaz à chaque étape d'accord et tout ça tu fais ça dans Salesforce est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises pour piloter toutes ces activités ? alors j'utilise Salesforce moi aujourd'hui l'onboarding de Salesforce je l'ai personnalisé aujourd'hui entre un compte client que je vais créer ou un contact client si je suis sur le B2C et une opportunité que je vais mettre en place ensuite je peux piloter je peux me border donc je vais avoir tous mes indicateurs à la journée au mois je peux avoir des indicateurs qui sont rattachés à un canal d'acquisition à un type de segment produit donc je vais tout redétailler pour voir effectivement quelles sont mes ratios entre mes flux entrant en termes de volume d'affaires mes taux de transformation les niveaux à quel niveau effectivement ma transformation est la meilleure la moins bonne pour me réajuster dans mon pitch commercial et dans les actions que je demande à mes collaborateurs mais aujourd'hui c'est toujours une notion de provenance d'un lead par rapport à un produit et ensuite à un certain nombre d'actions qui sont menées pour un résultat et ça en fait on pilote toutes les étapes ça va être ça va passer par principalement les indicateurs avancés ça va être combien de relance en moyenne il faut pour tel type de prospect sur tel segment à quel moment les préalables doivent être validés donc avant de faire une proposition commerciale on va valider un certain nombre de préalables pour pouvoir faire la proposition commerciale dans de bonnes conditions etc donc tu vas en fait c'est vraiment Salesforce c'est le support qui permet au commercial de bien remplir toutes les cases à chaque étape pour faire avancer le processus de vente c'est le support et ensuite sur l'onboarding ça permet de piloter avec les tableaux de bord classiques que tu crées en fonction de tes rapports et de tes indicateurs et tu as d'autres outils que Salesforce j'utilise la notion marketing de Salesforce avec Pardot aussi pour toute la notion de workflow et de relance donc à chaque fois qu'on balise un client on donne une notion de balise et sur l'ensemble de nos clients après on travaille la partie notre data avec des workflows marketing donc là c'est mon service marketing qui prend le relais avec tout un travail qui est fait de personnalisation par exemple sur des plans comme la formation généralement on rentre dans ce qu'on appelle la personnalisation des parcours de formation et ça on le fait grâce au workflow et à des propositions qui sont dans la suite logique de l'apprentissage de nos anciens apprenants et de nos nouveaux apprenants ok donc là c'est pour toi on travaille sur des workflows principalement contenu contenu workflow beaucoup 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 de contenu email qui partent en personnalisation et avec Salesforce aussi ou il y a autre ? Avec Salesforce oui par d'autres c'est vraiment la notion qui nous permet dans Salesforce d'individualiser le parcours de workflow pour recevoir notre utilisateur ok très intéressant et en termes de management on a parlé un peu des challenges etc je reviens un peu sur ma question tu fais quoi ? chaque jour tu fais une revue des performances de l'équipe de la veille ou c'est chaque semaine ou c'est chaque mois comment ça se passe ? Toutes les heures il y a un pointage en fait on sait le nombre de leads qui est rentré à l'heure on a des indicateurs avancés sur chacune de les origines de pistes si une piste par exemple provient d'un de nos sites en particulier on sent qu'il y a un rush par exemple de leads sur cette piste là on va pouvoir réorienter nos équipes vers ce point d'entrée donc ensuite les commerciaux s'attribuent les leads on va piloter donc la tendance d'entrée et de flux concrètement on va pouvoir maîtriser nos coûts d'acquisition grâce à ça parce que chacune de nos origines de pistes on est capable d'avoir une notion d'investissement mais aussi de rentabilité donc derrière on va en contacter ces leads on va voir quel est notre taux de joignabilité et en fonction de ce taux de joignabilité ensuite notre taux de transformation par rapport au parcours de vente que je t'ai prédéfini juste avant ça c'est vraiment le pilotage centralisé ma question c'est tu vois moi j'ai une équipe de commerciaux qui est encore une fois sur des cycles de vente plus long je leur fais des points on va dire individuels hebdomadaires voire bi-hebdomadaires et puis un point d'équipe une fois par semaine pour savoir où ils en sont dans leurs objectifs et si ça avance ou pas en fait c'est ça ma question c'est de savoir alors nous on est dans le quotidien sur le collaborateur il a un genre de texte tu vois un tableau de bord il le voit il sait combien quels sont ses résultats de la journée comment où est-ce qu'il se situe en termes de vente combien de lits il a traité etc etc donc en fait on est vraiment sur une communication permanente c'est pour ça qu'il y a des responsables de plateau qui vont être au coeur de l'équipe et qui vont faire jouer en fait c'est tellement court qu'il faut être là tout le temps il n'y a pas de notion de moyen long terme c'est tout de suite et maintenant qu'il faut répondre aux clients par rapport à un besoin donc là on va parfois prendre des décisions immédiates et en fin de journée voilà on va faire un bilan savoir si on est dans l'objectif quel collaborateur a sous-performé sous-performé est-ce qu'on a des ajustements à faire mais généralement c'est assez quotidien et après moi avec mes responsables je check j'ai une réunion hebdo concrètement toutes les semaines avec mes managers ok moi je pilote à la semaine avec eux et de façon quotidienne avec les collaborateurs d'accord en fait la particularité c'est que ton marketing envoie quand même des leads plutôt chauds et donc l'idée c'est d'être très réactif sur ces leads de les appeler tout de suite et en fait c'est une sorte de prospection mais qui est quand même il n'y a pas cette notion comme moi je peux l'avoir de chercher un peu le lead de le préparer et donc vous vous êtes plutôt à la journée parce que vous avez une certaine quantité de leads qui arrivent qu'il faut appeler très rapidement donc c'est peut-être ça qui diffère c'est entre 300 et 500 nouveaux leads par jour sans compter les relances un cycle de vente chez nous c'est 7 jours donc le client va être appelé en gros sur une période de 7 jours entre 2 entre 1 et 2 fois dans la journée et ensuite donc ça c'est pour la durée donc ça veut dire quand t'as 500 leads par jour multiplié par 7 c'est toujours à peu près sur 3000 clients qui sont relancés en permanence et suivis par nos conseillers donc c'est un rythme d'appel qui est très très important et on a entre 300 et 500 nouveaux leads entrant chaque jour d'accord je comprends bien ok et quand tu dis on a des objectifs collectifs comment tu donc c'est comment tu fais pour quand tu vois qu'il y a une performance moindre chez un collaborateur qui peut être récurrente mais malgré ça t'as des objectifs collectifs c'est quoi un peu que tu peux mettre en place tu vas voir ce collaborateur en lui disant est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ou tu le changes de département ou tu fais du coaching individuel alors j'ai deux choix j'ai deux choix c'est ou coaching individuel donc on travaille avec des ateliers on met en place des ateliers toute la semaine pour nos collaborateurs donc toutes les semaines ils ont 3 ateliers possibles donc c'est des ateliers qui vont plutôt être sur ou des points précis de coaching par rapport à leur expertise par rapport à un produit sur lequel ils veulent avoir une montée en compétence soit c'est vraiment sur la notion de process et de closing commercial donc là on a 3 fois 1 heure dans la semaine qu'il aurait proposé ils peuvent s'inscrire et venir sur le coaching on peut aussi par le biais des référents les pousser à aller sur le coaching et là ce que je t'ai dit aussi c'est que si le collaborateur n'est pas à l'aise sur des cycles devant le cours on va le mettre sur d'autres missions en parallèle donc on va mixer ces missions c'est à dire qu'on va le faire progresser doucement sur la partie commerciale et on va lui proposer d'autres missions de transfert ce qui peut être sur la satisfaction sur le suivi des clients sur la partie sur la partie mise en application de services sur la partie gestion de la satisfaction voilà on va avoir un ensemble de missions à leur confier et certains collaborateurs passent 50% de leur temps sur du commercial et 50% sur par exemple sur la gestion client d'accord et ces ateliers donc ces 3 fois 1 heure d'atelier c'est des plages ouvertes donc ils peuvent s'inscrire à plusieurs sur un atelier ou c'est des ateliers individuels ? non c'est plusieurs sur un atelier on essaie de faire des petits groupes et de faire intervenir un maximum d'opérationnels chez nous c'est à dire que des collaborateurs peuvent être référents sur une formation par exemple et accorder une partie de leur temps à d'autres collaborateurs il y a toujours un manager bien sûr mais il y a toujours des collaborateurs par exemple qui sont devenus experts sur une thématique de nos produits va pouvoir peut-être la détailler l'expliquer pour faciliter effectivement demain l'explication et la vente du produit ça on va accéder nos collaborateurs ensuite effectivement on va avoir plutôt une notion de mise en place de process ça c'est nos managers et en fait un collaborateur qui est par exemple moins bon dans sa domaine peut aller à la formation proposée par un autre collaborateur ça c'est l'intérêt c'est de dire moi je suis un expert dans mon domaine j'ai acquis un niveau de compétence je le partage d'accord donc c'est un atelier animé par un collaborateur où tu as plusieurs personnes qui peuvent y assister c'est pas obligatoire et ça peut être sur le produit le process un coaching j'imagine sur le déroulé du call par exemple c'est ça ? ouais ça peut être sur comme tu disais le process c'est à dire comment bien maintenir les process rester effectivement focus sur les actions demandées c'est difficile quand on est dans de la répétition après ça peut être effectivement comment mieux appréhender mieux faire la découverte d'un client ça peut être des éléments de closing ça peut être des éléments après sur le détail des produits la compréhension et le détail des produits parce qu'un commercial qui ne comprend pas ce qu'il vend concrètement il le vend mal donc quand on a beaucoup de produits il faut mettre des spécialistes sur chaque produit c'est ce qu'on fait donc on a des gens qui sont spécialistes ou qui vont vendre plus facilement tel ou tel produit ce que je te disais tout à l'heure et qui vont pouvoir demain devenir des experts sur ce produit et diffuser leur savoir-faire auprès des autres collaborateurs et à l'inverse quand ils sont moins bons sur un sujet ils peuvent profiter des autres pour monter en compétence donc on voit quand même que ton organisation elle est millimétrée et qu'avec 30 personnes pareil il va gérer toutes ces notions quelle est selon toi la difficulté la première quand tu mets en place ce type d'organisation et peut-être si un auditeur nous écoute à quoi il faut vraiment faire attention dans ce type d'organisation les points les plus on va dire les plus sensibles selon toi pour moi le diable se cache dans le détail c'est-à-dire que déjà il y a un point clé dans l'organisation c'est l'humain c'est le premier point clé il faut que tout le monde soit bien dans ses baskets pour que ça fonctionne parce qu'il suffit qu'une personne se démobilise pour que la chaîne s'arrête concrètement c'est un peu c'est une notion de chaîne de production concrètement donc il faut que tout le monde soit le matin effectivement bien dans ses baskets qu'on arrive à définir avec les managers qui est opérationnel telle ou telle mission chaque matin donc c'est pour ça qu'on fait des répartitions à la journée voire à la matinée tous les matins on va changer notre répartition parce qu'un collaborateur peut s'être levé plus ou moins dans une période positive de sa vie on va dire et on met les plus efficients sur tout ce qu'on appelle le business show et pour ceux qui seraient un peu moins un peu moins actifs ce matin-là on les positionnera sur des tâches peut-être un peu plus secondaires mais qui vont avoir leur sens dans la chaîne de production ça c'est pour la première la deuxième c'est d'avoir un ERP qui soit on va dire adapté et personnalisé ça veut dire qu'il faut vraiment que ça corresponde aux produits que vous allez vendre pour que l'expérience utilisateur de votre vendeur elle soit la plus simple et la plus optimale possible qui ait le moins de perte de temps possible parce que quand vous traitez beaucoup de leads il faut que votre parcours d'exécution soit parfait et ensuite il faut que vous ayez des commerciaux qui soient bien formés bien coachés et qui maîtrisent leurs produits pour donner envie à l'utilisateur de l'acheter concrètement et qu'il sache donner des éléments de différenciation par rapport à ce que fait la concurrence donc pour moi c'est les trois points clés de ce que tu viens d'exprimer et ça passe par plein de petits détails voilà voilà donc faire attention au bien-être de ses équipes faire attention à l'ERP c'est Salesforce en fait c'est ça ouais c'est ça et la troisième chose c'est le coaching donc notamment par ces ateliers dont tu nous as parlé l'onboarding qui est important est-ce que j'oublie quelque chose dans ce coaching non franchement là le management il est très important après dans le quotidien pour la performance il faut garder les gens comme je te l'ai dit sur des phases positives de leur évolution professionnelle là où on peut perdre un collaborateur finalement c'est dans les éléments de démotivation parce qu'une fois qu'il est formé et qu'il est sachant et bien concrètement il faut qu'il garde des éléments de motivation et qu'il a envie de continuer à progresser et pour ça il faut lui donner des opportunités donc pour moi la clé de la réussite elle se joue aussi dans l'aspect managériel des collaborateurs et dans le parcours que vous leur proposez à l'intérieur de votre entreprise sinon ils partiront par lassitude ou parce qu'on leur a proposé mieux à un instant égo donc l'ambiance dans l'entreprise elle fait tout il faut qu'il soit bien qu'ils aient envie de venir bosser d'accord et tout le monde est en présentiel alors il y a un petit mix qui s'est créé avec le Covid les équipes moi de sales sont en présentiel ok par contre toute ma partie tech ma partie marketing ma partie back office peut être en partie ou totalement en distanciel et tu pourrais envisager des sales en distanciel ou selon toi c'est un peu touchy sur ce type d'activité ce type de profil junior sur des profils junior en B2C avec des cycles courts je préfère le présentiel ok j'ai essayé j'ai essayé avec des journées qui étaient moins compluantes que d'autres un effet de démobilisation c'est très très compliqué d'être toujours concentré focus dans le respect des process et c'est bien d'être aidé épaulé par les autres et c'est pour ça que cette notion de challenge comme tu le disais des commerciaux est importante cette notion de remobilisation quand je me suis j'ai mal dormi ou je me suis mal levé le matin enfin voilà tout ça est important puis là pour croiser les missions on utilise des outils comme Asana pour la répartition de tâches par exemple ou pour les outils de communication des outils comme Slack qui sont demain des outils qui sont qui peuvent être utiles aux distanciels mais ça ne peut pas y avoir que ça il peut y en avoir mais pas que ça ok écoute Guillaume merci on va passer aux questions de la fin est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet du jour de savoir réussir ces ventes dans un cycle de ventes très court écoute je crois qu'on a dit beaucoup de choses là le mot de la fin que je pourrais avoir c'est si vous vous lancez dans un projet comme celui-là encore une fois faites-le avec minutie c'est comme de régler une voiture de course concrètement quand vous êtes sur un projet de vente courte il faut savoir quel est votre objectif et maîtriser les préalables pour les attentes concrètement il faut être le plus précis possible c'est mon meilleur conseil ok très bien écoute on va passer aux questions de la fin tu vas voir ça va être très rapide est-ce que tu as des contenus à proposer ou à conseiller aux auditeurs ouais alors moi j'écoute un peu de podcasts concurrents concrètement d'ailleurs c'est un copain qui m'a parlé de tes podcasts que je trouve très chouette en l'occurrence et c'est un copain qui s'est lancé qui fait un podcast qui s'appelle les cafés du commerce qui s'adresse à des entrepreneurs de PME de TPE de TI voilà concrètement qui vont partager leur expérience et parler de leur activité sur des thématiques diverses et variées je trouve ça très chouette il s'appelle Paul Tersin j'aime vraiment bien ce qu'il fait et c'est quelqu'un que j'écoute ensuite c'est un bouquin qui m'a marqué c'est de 0 à 1 c'est un bouquin qui par son titre est très explicite qui avait été écrit et co-écrit par le créateur de Paypal Peter Thiel ouais exactement Peter Thiel et Peter moi c'est un bouquin qui m'avait inspiré donc voilà si j'ai deux choses qui étaient ressorties chez moi c'était ça ouais très rapide à lire donc n'hésitez pas on a parlé des outils un peu tech professionnels est-ce que t'as aussi des outils dans ta vie perso ou au-delà des outils des routines du sport des choses qui t'aident vraiment à être en forme alors des outils perso ouais moi je garde un outil perso c'est le fait de pouvoir me décharger mentalement parce que c'est beaucoup beaucoup de taf tout ça et je vais je cours beaucoup je fais beaucoup de course à pied je me suis mis au surf et ça m'a fait beaucoup de bien aussi il y a 2-3 ans et j'en profite quasiment tous les mois d'autant plus que vous avez un plateau un bureau exactement j'ai une chance inouïe c'est que je peux sortir du bureau prendre une planche et une combi et aller surfer ça c'est très cool ça me fait beaucoup de bien et quand je suis plutôt dans le nord je vais courir je me garde ça après et pour ça j'utilise Strava c'est très bien c'est sympa Strava si tu as déjà essayé Strava c'est très chouette j'aime beaucoup cette appli après je ne suis pas très mélomane je n'ai pas de je n'utilise pas trop d'appli musical en dehors de Spotify avec parcimonie et sinon qu'est-ce que tu pourrais te conseiller dans ce que j'aime bien faire au quotidien j'utilise des j'utilise un un logiciel plutôt sur ma ma santé donc je fais très attention à ce que je mange moi et j'ai tout un je suis un programme de santé pour être bien dans ma peau bien dans ma vie et essayer de rester en forme même dans mon vieillage voilà et tu as le nom de cet outil le outil s'appelle LC c'est un programme qui s'appelle LC que je suis que vous pouvez retrouver sur internet c'est plus un programme qu'un logiciel c'est un programme qui est mis en avant par un sophrologue qui est aussi effectivement spécialiste de la nutrition et cette personne m'envoie des m'envoie des finalement des conseils des contenus qui me permettent de mieux vivre voilà ok écoute on ira voir deux dernières questions et après on a fini est-ce que tu as une compétence aujourd'hui que tu n'as pas que tu aimerais avoir et enfin dernière question si tu peux inviter quelqu'un dans ton podcast qui invites-tu ou qui dois-je inviter une compétence moi j'ai toujours rêvé quand j'étais plus jeune c'est d'être télépathe j'aimais beaucoup X-Men le professeur X me fait rêver si je pouvais être télépathe si tu me demandais d'avoir une compétence je voudrais prendre la télépathie et puis sinon une personne que j'aimerais inviter c'est ça ? oui alors moi j'ai un associé dans une autre activité que j'ai qui est plutôt liée à la finance et à l'immobilier et c'est un garçon qui s'appelle Valérie de la Bourre-Allière c'est quelqu'un qui a un parcours assez exceptionnel et qui est un entrepreneur de talent à mes yeux et si tu devais je devais te recommander quelqu'un en tout cas sur la vente sur les sujets de la vente c'est quelqu'un qui est très performant et inspirant Valérie de la Bourre-Allière ok très bien sur la télépathie c'est rigolo j'ai rencontré quelqu'un qui s'était mis à de la communication animale c'est c'est assez intéressant c'est une sorte de télépathie avec les animaux j'y croyais pas du tout et puis elle m'a donné quelques exemples qui étaient très bluffants donc tu peux j'ai vu qu'il y avait des bouquins dans les librairies qui parlaient de ça tu pourras te renseigner à fond à fond je serais super content de pouvoir progresser sur ce schéma même si finalement ça reste quand même un peu utopique ça pourrait être génial bon très bien bah écoute on a respecté le timing tu vois il est presque 18h je vais pouvoir te libérer Guillaume merci beaucoup on te contente on te contacte sur LinkedIn si on veut échanger avec toi sur ce monde là des services à la personne ou sur le phoning les cycles de vente court sur tous les sujets que ce soit le service à la personne la formation les cycles de vente je suis disponible vous pouvez me retrouver sur LinkedIn à Guillaume Reslin tout simplement et je réponds assez facilement ok très bien écoute Guillaume merci beaucoup je vais arrêter l'enregistrement ne pars pas tout de suite on va se faire un petit débriefing et pour les auditeurs n'hésitez pas à partager le podcast à le noter comme d'habitude et aussi à vous abonner à la newsletter les chroniques de la vente Guillaume à bientôt merci à bientôt Alexandre voilà j'espère que l'épisode vous a plu quelques infos avant de vous laisser donc nous avons créé en plus de la newsletter et du podcast un TikTok sur la vente donc vous tapez l'héros de la vente sur TikTok vous allez tomber dessus j'espère que ça vous plaira nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente j'en ai parlé un peu en intro donc c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant 2 ans donc il y a un gros travail qui est fait là dessus on le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr vega.fe.fr vous pouvez le télécharger l'avoir en PDF en Word en Google Doc etc et surtout je vous conseille de le mettre à votre sauce c'est à dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous à prospecter à closer à négocier donc voilà j'espère que ça vous plaira pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici il y a un code promo c'est vive20 donc v majuscule yfe20 et vous pourrez avoir un code promo une remise de 20% sur le playbook voilà c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast à bientôt tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501